Ouvrons notre Bible au livre d'Ésaïe, chapitre 22, Ésaïe 22, Chute de Jérusalem prophétisée. Chute de Jérusalem prophétisée. Ésaïe 22, versets 1 à 7, Le siège et la prise de Jérusalem. Verset 1 Dans cette liste des déclarations de Yahoui adressée à la Syrie, à Babylone, à Edom, à Koucha, à l'Égypte et aux autres nations. Il est troublant d'ivoire contre Jérusalem aussi. Jérusalem est située sur une colline, destinée à être un lieu de grande valeur spirituelle. Elle est censée être une lumière pour les nations environnantes, mais les hommes ont rejeté Yahoui, leur source de force spirituelle et de perspicacité. Par conséquent, Ésaïe s'adresse à la ville comme une vallée. Verset 3 Parce que Jérusalem avait continuellement fait le mal, son peuple fera face à la discipline de Yahoui. Les dirigeants tenteront de fuir la ville pour se sauver plutôt que de rester ferme dans la foi. Mais ils seront capturés. Ésaïe ne parle pas symboliquement. Ces mots sont littéralement clairs. Quand les Babyloniens assiègent Jérusalem, le roi Sédécias et toute son armée tentent de se faufiler hors de la ville. Mais ils sont poursuivis et capturés. Les Babyloniens font en effet surveiller Sédécias pendant qu'il tue ses fils, puis ils l'aveuglent dans 2 lois 25 verset 1 à 7. Pourquoi Jérusalem est-elle si terrorisée ? Ces hommes tués ne sont pas tués par l'épée, mais par la famine, ou tués de peur, découragés. Leurs dirigeants ont fui, mais ont été rattrapés. Les serviteurs de Yahoui, qui prévoient et avertissent les pécheurs des prochaines misères, sont affectés par cette perspective. Mais toutes les horreurs d'une ville prise d'assaut assombrissent faiblement leur terreur du jour de la colère. Esaïe 22, verset 8 à 14, la conduite méchante de ses habitants, les habitants de Jérusalem. Verset 12 à 13, Yahoui dit à son peuple de pleurer, de pleurer, de mettre des habits de sac et de sommelier. Et bien qu'il soit celui qui apportera le jour du désastre, les hommes ne lui répondront pas. Ils tentent de se préparer au conflit, mais refusent, refusent de reconnaître Yahoui et de se répentir. La faiblesse de Judas apparaissait plus que jamais. Maintenant aussi, ils ont découvert leur confiance charnelle et leur sécurité charnelle. Mais, ils sont indépendants de Yahoui dans toutes ses préparations. Ils ne se sont pas souciés de sa gloire dans ce qu'ils ont fait. Ils ne comptaient pas sur lui pour bénir leurs efforts. Car chaque créature est pour nous ce que Yahoui fait qu'elle soit. Et nous devons le bénir pour cela et l'utiliser pour lui. Il y avait un grand mépris de la colère et de la justice de Yahoui en rivalisant avec elle. Le dessein de Yahoui était de les humilier et de les amener à la répentance. Il marchait contrairement à cela. L'incrédulité réelle de notre vie après cela est au fond de la sécurité charnelle et de la sensualité brutale qui sont le péché, la honte et la ruine d'une si grande partie de l'humanité. Yahoui était mécontent de cela. C'est un péché contre le remède, lui. C'est un péché qui est lui-même contre le remède. Et il est peu probable qu'il ne se réponde jamais. C'est que cette incrédulité fonctionne par présomption ou par désespoir. Elle produit le même mépris de Yahoui et est ainsi qu'un homme périrave volontairement de lui-même. Esaïe 22, verset 15 à 25. Le déplacement, le renvoi de Shepna et la promotion d'Eliakim appliquée au Messie. Shepna est un haut fonctionnaire qui a été impliqué dans les relations de négociation avec les Assyriens quand ils avaient menacé Jérusalem dans 2 rois 18 verset 17 à 19 et 19 verset 37. Mais au lieu d'une humilité divine, les dirigeants de Jérusalem semblent avoir une arrogance étrange et même un fatalisme hédoniste. Shepna tente d'établir la gloire de son propre nom pendant un jour de désastre potentiel pour les hommes de Yahoui. En conséquence, il est remplacé par un autre homme, Eliakim, qui s'intéresse davantage au bien de ceux qui recherchent un leadership réactif. Eliakim est un leader honorable et efficace pendant un certain temps, mais même son temps d'influence sera limité. Ce message de Shepna est un reproche de son orgueil, de sa vanité et de sa sécurité charnel. Quelle vanité est toute grandeur terrestre ? Que la mort terminera bientôt. A quoi cela servira-t-il que nous soyons couchés dans un tombeau magnifique ou couverts de gazon vert ? Ceux qui, quand ils sont au pouvoir, renvoient et rejettent les autres, seront eux-mêmes justement renvoyés et rejetés. Et Eliakim devraient être mis à la place de Shepna. Remplacé, il sera le remplaçant de Shepna. Ceux qui sont appelés à des lieux de confiance et de pouvoir devraient chercher en Yahoui la grâce de leur permettre de faire leur devoir. La promotion d'Eliakim est donc décrite. Notre Seigneur Yahshua Hamashiya décrit son propre pouvoir en tant que médiateur dans l'Apocalypse 3, verset 7. Disant qu'il a la clé de David, sa puissance dans le royaume des cieux et pour ordonner toutes les affaires de ce royaume est absolue. Les dirigeants devraient être les pères de ceux sous leur gouvernement. Et l'honneur que les gens apportent à leur famille par leur piété et leur utilité est plus à apprécier que ce qu'ils en tirent par leurs noms et leurs titres. La gloire de ce monde ne donne à un homme aucune valeur réelle et aucune excellence. Elle est seulement suspendue à lui et elle va bientôt tomber de lui. Éliakim est comparé à un clou dans un endroit sûr pour dire que toute sa famille dépend de lui. Dans les maisons du nord-est africain, des rangées de grandes pointes étaient construites dans les murs. Sur celle-ci, les meubles et les ustensiles étaient accrochés. Notre Seigneur Yahshua Hamashia est comme un clou dans un endroit sûr. Cette âme qui est par la foi accrochée au Christ ne peut pas périr, ni cette préoccupation tombée au sol. Il mettra devant nos croyants une porte ouverte que personne ne peut fermer et amènera aussi bien le corps que l'âme à la gloire éternelle. Mais ceux qui négligent un si grand salut trouveront que quand il ferme, personne ne peut ouvrir, que ce soit pour fermer la voie au ciel ou pour enfermer en enfer pour toujours. Sachez ceci et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière. Prions Esaïe 22 Toi, ville si pleine d'agitation, église de tumulte et de réjouissance, qu'est-ce qui te trouble maintenant que tu es monté sur les toits ? Au nom de Yahshua le Messie. Vos morts n'ont pas été tués par l'épée. Ils ne sont pas morts au combat. Au nom de Yahshua le Messie. Tous vos dirigeants ont fui ensemble. Ils ont été capturés par l'ennemi sans utiliser l'arc. Au nom de Yahshua le Messie. Tous ceux qui ont été capturés ont été faits prisonniers ensemble, ayant fui alors que l'ennemi était encore loin. Au nom de Yahshua le Messie. Le Seigneur Yahweh Tout-Puissant a un jour de tumulte et de piétinement et de terreur pour son église. Au nom de Yahshua le Messie. Yahweh a un jour pour démolir les murs et pour crier vers les montagnes. Au nom de Yahshua le Messie. Cours au peuple infidèle. Tes belles vallées sont remplies de chars et des cavaliers sont postés aux portes de l'église. Au nom de Yahshua le Messie. Yahweh a dépouillé les défenses de Judas, son église. Et vous avez regardé en ce jour-là les armes. Vous avez cherché les armes terrestres. Au nom de Yahshua le Messie. Vous avez démoli les maisons pour renforcer le mur du temple. Au nom de Yahshua le Messie. Vous construisez un réservoir d'eau entre les deux murs. Mais vous ne regardez pas celui qui l'a fait. Au nom de Yahshua le Messie. Le Seigneur Yahweh Tout-Puissant vous appelle à pleurer et à gémir. Mais vous vous régaler de joie et de réjouissance mangeant de la viande et buvant du vin. Au nom de Yahshua le Messie. Mangeons et buvons dites-vous car demain nous mourrons. Au nom de Yahshua le Messie. Vous, ces puissantes personnes, Yahweh Tout-Puissant prend fermement possession de vous. Et vous jette au loin au nom de Yahshua le Messie. Yahweh vous roule comme une balle et vous jette dans un grand pays au nom de Yahshua le Messie. Yahweh Chafat fait et qu'il meure là-bas. Fait qu'il meure là-bas. Et là-bas les chars dont ils étaient si fiers deviendront une honte pour la maison de leur maître. Au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Yahweh dépouillez-les de leurs fonctions et évincez-les de leurs positions. Au nom de Yahshua le Messie. Yahweh Raoï, notre berger, couvre ton serviteur de ta robe. Attache ta ceinture autour de moi et mets-moi ton autorité. Donne-moi ton autorité. Au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Yahweh, place sur l'épaule de ton serviteur la clé de la maison de David. Au nom de Yahshua le Messie. Afin que ce que j'ouvre ne puisse se fermer. Et ce que je ferme, personne ne puisse ouvrir. Au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, fais que je devienne un siège d'honneur pour ta maison. Au nom de Yahshua le Messie. Éternel, fais que la cheville, le clou à enfoncer dans la place ferme, cède au nom de Yahshua le Messie. Fais que la cheville soit cisaillée et qu'elle tombe et que la charge suspendue soit coupée au nom de Yahshua le Messie. Merci Seigneur Yahweh d'avoir entendu nos prières. Merci Père pour tes réponses à nos prières. Seigneur, nous te rendons gloire. Nous te louons. Nous t'adorons. Nous bénissons ton nom. Au nom de Yahshua le Messie. Nous prions. Amen. Hallelujah.